Bonjour à tous et à toutes ici Tubi08 pour une toute nouvelle vidéo de Nintendo Plus 4 version canif toy et ses nouveaux amis. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur la boutique du chenille spéciale Bull Terrier. Donc chien britannique connu pour son corps massif, sa tête ovale et sa démarche en jouet. Alors on a blanc avec marque, brinjé entre parenthèses rayé, fauvet blanc et surprise donc nous on va d'abord faire blanc avec marque. Donc les voici. Alors déjà pour commencer cette couleur, ce motif là vous pouvez l'avoir en gris plus clair et en gris plus foncé et en noir. Donc en noir comme ceci là c'est pareil donc ce sera pareil pour toutes les tâches. Donc en même temps celui-ci vous pourrez l'avoir en gris foncé ou en gris clair. Donc voilà. C'était une petite explication du début. Donc le prix du Bull Terrier est de 1280 euros. Donc je vais le mettre, bon je vais en prendre un autre, je vais le mettre sur son dos et vous montrer son ventre. Et ses coussinets. Hop là. Encore. Voilà c'est bien. Donc voilà là on peut voir qu'il a le ventre rose. Et ses petits coussinets aussi. Donc ses petites papates. Voilà. Donc je vais refaire blanc avec marque et comme à chaque fois leur corps est complètement blanc. Donc je vais juste vous laisser regarder les têtes. Enfin les têtes, le visage du chiot ou des chiot. Donc voilà. Donc on en a des comme ceci, des comme cela ou des comme ceci. Enfin on a vraiment beaucoup de choix. Moi je le trouve personnellement. Donc voilà il a les petits bouts de l'oreille grise. Et l'autre un petit peu plus. Donc voilà. Aussi si vous pouvez me mettre en commentaire s'il vous plaît comment vous trouvez les Bull Terriers. Donc s'il vous plaît mettez-moi en commentaire. Voilà. Et si vous avez des questions aussi sur le jeu. Hop. Donc vous les avez aussi en noir. Donc là il est gris. Mais vous pouvez aussi l'avoir en gris foncé. Ou en gris foncé. Donc gris foncé. Est-ce qu'il y en a là dans l'entourage ? Oui c'est ça. À côté c'est un gris foncé. Voilà. Donc là à côté c'était un gris foncé. Et là c'est gris clair. Et on a noir. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc gris foncé. Noir. Et gris clair. Voilà. Vous avez à peu près toutes les couleurs. Mais c'est pas les mêmes motifs. Alors toi je n'ai pas positionné au même endroit. A part ces deux là. Bah vous pouvez l'avoir en gris clair. Donc c'est à dire en cette colorée là. Mais leurs oreilles en gris clair. Ou bien celle-là vous pouvez l'avoir en gris foncé. Ou en noir. Donc voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais moi je me comprends. En tout cas je l'espère. Donc là je vais vous laisser un peu regarder les motifs. Donc là pareil. Vous pouvez l'avoir aussi en gris clair. Ou en gris foncé. Ou en noir. Là pareil. Bon c'est un peu pareil pour toutes les tâches. Donc voilà. Sinon on en a des comme ceci. Et aussi la taille aussi. On peut voir que celui-là il est beaucoup plus petit que ces deux là. Donc c'est comme ça dans toutes les races. On peut toujours avoir des tout petits. Et des très grands. Donc voilà. Bah celui-là il est tout petit par exemple. A côté des deux autres. On le voit là. Bon alors on le voit bien. C'est un petit bébé tout petit. Il est tout petit. Bon moi mon démon il ne faisait pas partie des petits. Enfin il ne me semble pas. Donc voilà. Alors je fais une dernière fois blanc avec Marc. Donc voilà. Et là vous voyez vous en avez un gris foncé et là un noir. Voilà. Et là vous en avez un gris clair et tout à l'heure on a vu des noirs. Donc maintenant on va faire bringer entre parenthèses rayés. Donc les voici. On va prendre celui-là. Donc on peut en avoir ce motif-là sur le nez, leurs taches, etc. On peut l'avoir un marron comme ceci. Ou un autre style de marron. Donc je vais essayer de vous les trouver. Vous voyez un peu les... Bah pas du même style mais je vais au moins essayer de vous trouver la couleur. Je vais faire des monnus en tout cas. Donc voilà. Alors je vous laisse regarder les couleurs et l'emboutif. Donc le corps c'est toujours pareil. Mais en fait c'est vers le visage que ça change et le col. Donc voilà. Du moins le col je ne pense plus. En fait je ne sais plus. En tout cas le visage oui. On peut voir les taches blanches, etc. Hop. Donc encore un autre style de marron. On peut voir celui-là il est un petit peu plus roux à côté. Donc voilà. C'est à peu près les mêmes mais ce n'est pas les mêmes. Oh j'ai fait blanc avec Mark. Donc les voici. Maintenant je vais vous en montrer un comme ceci. Voilà. Vous me faisiez des bisous. Petit trésor. Moi personnellement j'adore les bulletariés. D'ailleurs j'en ai un si vous suivez mes vidéos. Donc il s'appelle Démon. J'ai fait un diapophoto sur lui. Donc c'est Diapophoto Démon. Donc je vous invite à aller le visionner si vous ne l'avez jamais vu. Et voilà. Mais à la fin de la vidéo je vais vous le montrer. Je vais essayer. Si on a le temps je vais rentrer vous le montrer. On retournera à la maison quoi. Et voilà. Donc à la fin de la vidéo je vais vous le montrer. Donc voilà les brinjérillés. Vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc celui-là, en ces motifs-là, vous pouvez l'avoir en cette coloris-là ou en cette coloris-là. Voilà. Oh, il fait des bisous. Donc je fais une dernière fois brinjérillé. Oh, on va prendre celui-là. Voilà. Ils sont très amicals je trouve les bulles terriers. Il y en a qui font beaucoup de bêtises. Mais moi personnellement le mien, il en fait des fois. Mais bon. Avant, en balade, il était un petit peu intonial. Mais depuis, c'est beaucoup calmé. Bon, des fois, il fait encore des bêtises. Mais bon. Bon, je l'aime bien. Je l'aime avec ses défauts. Chacun ses défauts. On n'a pas tous que des qualités. Tout le monde a des défauts. Donc voilà. Il ne peut pas être parfait. Même dans le jeu. Enfin, même dans Nintendogs, les chiots ne sont pas parfaits. Nintendogs plus cats. Donc je vous laisse les regarder. Donc on peut en avoir des plus roux que les moins roux, on va dire. Donc on est envoyé un peu celui d'à côté. Donc voilà. Alors, on va passer à surprise. Donc là, je fais surprise. Donc dans surprise, on a un peu des mélanges entre brinjérillé, blanc avec merck et fauvet blanc. Et on en a des comme ceci. Donc voilà. Plutôt une belle couleur, je trouve. Donc en fait, ça on dirait un peu des roux et blanc. Sauf qu'au lieu d'être roux, il est plutôt gris fort foncé. Et on peut en avoir des noirs ou des gris encore plus clairs. Donc je vais essayer de vous en trouver des gris fort clairs. Bon là, euh... Pas trop. Là encore, sinon on a un style là aussi. Donc voilà, en fait ils ont un petit peu d'une autre couleur en haut des yeux, sur les joues, en bas des pattes. Donc voici un gris. Donc vous pouvez en avoir des gris, mais un peu style comme ceci aussi. Vous voyez le tâche blanche avec le noir au bord. Mais vous pouvez aussi en avoir comme ceci. Ou encore d'autres styles. Donc en fait, tous les roux et blancs là, vous avez vu un peu les styles qu'ils ont. Bah vous pouvez les avoir en gris, en surprise. Au lieu d'être roux, c'est gris. Donc voilà. Donc je vais encore faire surprise. Donc je vous laisse un peu les regarder. Au sinon, bah vous voyez, on les a en gris foncé, mais on les a aussi en gris fort clair. Voilà, donc c'est à peu près marron, même marron foncé. Donc là, celui d'à côté, il est un peu marron foncé. Et celui-là, il est gris. Bon, il est plus foncé que... Donc moi, j'avais dit roux, mais en fait, c'est fauve et blanc. Donc c'est pas roux, c'est fauve et blanc. Ouais, j'ai dit roux parce que c'est un peu couleur roux. Donc voilà. Donc voilà. Donc les fauves et blancs, bah dans surprise, vous pouvez en avoir des gris et blancs. Donc voilà. Dans le même temps, celui-là, bah vous pourrez avoir le même motif, mais au lieu d'être roux, bah c'est gris. Donc voilà, vous voyez celui-là, en gris fort clair. Bah vous pouvez aussi l'avoir, mais en gris un petit peu plus foncé. Donc après, c'est à nous de se trouver notre show idéal. Donc par contre, n'oubliez pas de me mettre en commentaire comment vous les trouvez. Donc ensuite, on en a des comme ceci. Donc pareil, vous pouvez les avoir en noir, en gris foncé et en gris clair. Donc voilà. Donc ensuite, bah je vais vous montrer mon démon. Donc voilà, je l'ai fait une dernière fois. Donc voilà. Vous voyez là, il est en gris, il est en noir et voilà. Alors bah je vais quitter, je vais vous montrer mon démon. Donc mon démon, il est blanc, tout blanc. Donc si vous voulez des tout blancs, bah ils sont en surprise. Enfin, il est pas exactement tout blanc. Vous avez vraiment tout blanc, tout blanc. Mais en fait, le mien, il a un petit truc, il est pas exactement tout blanc. Donc je vais vous montrer. Donc voici mon démon. Allez, assieds-toi. Oh non, tu veux pas, bon tant pis. Voilà. Donc en fait, c'est vers son nez. Bon, je sais pas trop si vous allez voir. Mais en fait, il a deux petites taches noires aux extrémités de son nez. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que mon démon n'est pas exactement tout tout blanc. Donc voilà. Mais bon, sinon son corps, il est vraiment tout blanc. Il a pas une seule tache. Donc voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me poser des questions. Et voilà. Donc c'était Tubi08 pour la vidéo du chenille spécial bulle taillée. Gros bisous à tous. Bye.